Yo les gens c'est Bags j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une sixième partie du joueur d'échecs et on commence tout de suite avec un petit résumé des parties précédentes previously on le joueur d'échecs on a le narrateur qui est chargé d'aller retrouver l'inconnu qui a permis de gagner la partie d'échec on me signale à l'oreillette que l'inconnu n'a pas permis de gagner la partie mais de faire match nul merci pour lui demander d'affronter le champion du monde le lendemain le narrateur retrouve donc cet inconnu sur le pont il commence à discuter l'inconnu accepte de venir jouer une partie le lendemain l'inconnu qui au final s'appelle monsieur B et qui commence à discuter avec notre narrateur de comment plus jeune il s'est fait arrêter par la gestapo vous figurez sans doute que je vais maintenant vous parler d'un de ces camps de concentration où furent conduits tant d'autrichiens restés fidèles à notre vieux pays et que je vais vous décrire toutes les humiliations et les tortures que j'y souffris mais il ne m'arrive à rien de pareil je fus classé dans une autre catégorie on ne me mit pas avec ces malheureux sur lesquels on se vengait d'un long ressentiment par des humiliations physiques et psychiques mais dans cet autre groupe beaucoup moins nombreux dont les nationales socialistes espérait tirer de l'argent ou des renseignements importants ma modeste personne bien sûr ne présentait en elle même aucun intérêt pour la gestapo mais on devait avoir appris que nous avions été les hommes de paille les administrateurs et les hommes de confiance de leurs adversaires les plus acharnés et ce que l'on espérait obtenir de moi c'était des renseignements des documents qu'on tournerait en preuve accablante des transferts de fonds réalisés par les couvents des documents aussi contre la maison impériale et contre tous les autrichiens fidèles et dévoués à la monarchie on se disait et non sans raison en effet que les fortunes passées entre nos mains avaient dû laisser de respectables restes dans quelques endroits inaccessibles à leur cupidité aussi on m'arrêta dès le premier jour pour tenter de m'extorquer ses secrets au moyen de méthodes dont on connaissait les excellents résultats les gens de cette catégorie dont on voulait tirer des renseignements ou de l'argent n'était donc pas mis en compte concentration on leur réservait un sort spécial vous vous souvenez peut-être que ni notre chancelier ni le baron Rothschild dont ils espéraient que les familles livreraient des millions ne furent enfermés derrière des fils de fer barbelés mais qu'on leur fit l'apparente faveur de les installer dans un hôtel où ils eurent chacun leur chambre particulière c'était l'hôtel métropole celui-là même où la gestapo avait établi son quartier général l'obscur personnage que je suis eut aussi cet honneur une chambre particulière dans un hôtel peut-on rêver traitement plus humain n'est ce pas et pourtant croyez moi c'était pour nous appliquer une méthode plus raffinée mais non pas plus humaine qu'on nous logeait en personnalité importante dans des chambres d'hôtel particulière et convenablement chauffée plutôt que dans des baraques glacées et avec 20 personnes car la pression qu'on voulait exercer sur nous pour nous arracher les renseignements recherchés était d'une espèce plus subtile que celle des coups de bâton et des tortures corporelles c'était l'isolement le plus raffiné qui se puisse imaginer on ne nous faisait rien on nous laissait seulement en face du néant car il est notoire qu'aucune chose au monde n'oppresse davantage l'âme humaine en créant autour de chacun de nous un vide complet en nous confinant dans une chambre hermétiquement fermée au monde extérieur on usait d'un moyen de pression qui devait nous desserrer les lèvres de l'intérieur plus sûrement que les coups et le froid au premier abord la chambre qu'on m'assigna n'avait rien d'inconfortable elle possédait une porte un lit une chaise une cuvette une fenêtre grillagée mais la porte demeurer verrouillée nuit et jour il m'était interdit d'avoir un livre un journal du papier ou un crayon et la fenêtre s'ouvrait sur un mur coupe-feu autour de moi c'était le néant j'y étais tout entier plongé on m'avait pris ma montre afin que je ne mesure plus le temps mon crayon afin que je ne puisse plus écrire mon couteau afin que je ne m'ouvre pas les veines on me refusa même la légère griserie d'une cigarette je ne voyais jamais aucune figure humaine sauf celle du gardien qui avait ordre de ne pas m'adresser la parole et de ne répondre à aucune question je n'entendais jamais une voix humaine jour et nuit les yeux les oreilles tous les sens ne trouvaient pas le moindre aliment on restait seul désespérément seul en face de soi même avec son corps et quatre ou cinq objets muets la table le lit la fenêtre la cuvette on vivait comme le plongeur sous sa cloche de verre dans ce noir océan de silence mais un plongeur qui pressent déjà que la corde qui le reliait au monde s'est rompu et qu'on ne le remontera jamais de ses profondeurs muettes on avait rien à faire rien à entendre rien à voir autour de soi régnait le néant vertigineux un vide sans dimension dans l'espace et dans le temps on allait et venait dans sa chambre avec des pensées qui vous trottez vous venez dans la tête sans trêve suivant le même mouvement mais si dépourvu de matière qu'elles paraissent les pensées aussi ont besoin d'un point d'appui faute de quoi elle se met à tourner sur elle même dans une ronde folle elle ne supporte pas le néant elle non plus on attendait quelque chose du matin au soir mais il n'arrivait rien on attendait recommencer à attendre il n'arrivait rien à attendre 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 et attendre les pensées tourner tourner dans votre tête jusqu'à ce que les temps vous fasse mal il n'arrivait toujours rien on restait seul 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 cela dura quinze jours pendant lesquels je vécu hors du temps hors du monde la guerre eut éclaté que je n'en aurais rien su le monde ne se composait plus pour moi que d'une table d'une porte d'un lit d'une chaise d'une cuvette d'une fenêtre et de quatre murs sur lesquels je regardais fixement le même papier chaque ligne de son dessin mouvementée s'est gravée comme au burin dans les replis de mon cerveau tant je les regardais enfin commencèrent les interrogatoires on était appelé brusquement sans bien savoir si c'était la nuit ou le jour on vous conduisait à travers des corridors on ne savait pas où on attendait ensuite quelque part sans savoir où on était puis on se trouvait tout à coup devant une table autour de laquelle était assis quelques personnages en uniforme sur la table il y avait une liasse de papier un dossier dont on ne savait pas ce qu'il contenait et aussitôt commençaient les questions les franches et les perfides celles qui en cachent d'autres celles qui cherchent à vous prendre au piège pendant que vous répondiez des mains étrangères et hostiles feuilletaient ces papiers dont vous ne saviez ce qu'ils contenaient des doigts étrangers et hostiles griffonner un procès verbal sans vous sachiez ce qu'ils écrivaient mais le plus redoutable pour moi dans ces interrogatoires c'était de ne jamais pouvoir deviner ce que grâce à son espionnage la gestapo connaissait réellement de la marge de mes affaires est ce qu'elle voulait apprendre de moi comme je vous l'ai dit j'avais expédié à mon oncle à la dernière minute et par l'intermédiaire de ma gouvernante les documents les plus compromettants mais les avait-il reçu ne les avait-il pas reçu et jusqu'à quel point mon employé m'avait-il trahi qu'avait-on pu saisir de mes lettres qu'avait-on tiré peut-être déjà d'un pauvre prêtre habilement interrogé dans l'un des couvents que nous représentions on me questionnait on me questionnait quel titre avais j'acheté pour ce couvent avec quelle banque étais-je en correspondance connaissais je monsieur un tel recevais-je des lettres de suisse et de stino kersil et comme je ne pouvais me faire une idée exacte de ce qu'on savait déjà chacune de mes réponses comportait une écrasante responsabilité si je reconnaissais quelque chose qu'on ne savait pas j'envoyais peut-être quelqu'un à la mort si j'en taisais trop je me nuisais à moi même l'interrogatoire n'était pourtant pas le pire le pire c'était le retour à ce néant juste après dans cette même chambre devant cette même table ce même lit cette même cuvette ce même papier peint au mur car à peine étais-je seul avec mes pensées que je me mettais à refaire l'interrogatoire à songer à ce que j'aurais dû répondre de plus habile à ce que je devrais dire la prochaine fois pour écarter le soupçon que j'avais peut-être réveillé par une remarque inconsidérée j'examinais je creusais je sondais je contrôlais chacune de mes dépositions je repassais chaque question posée chaque réponse donnée j'essayais d'apprécier ce que le procès verbal pouvait avoir enregistré tout en sachant bien que je n'y parviendrai jamais mais ces pensées une fois mise en branle dans cet espace vide elle tournait dans ma tête faisant sans cesse entre elles de nouvelles combinaisons et me poursuivant jusque dans mon sommeil ainsi une fois fini l'interrogatoire de la gestapo mon propre esprit prolongé inexorablement son tourment avec autant ou peut-être même plus de cruauté que les juges qui levaient l'audience au bout d'une heure tandis que dans ma chambre cette affreuse solitude rendait ma torture interminable autour de moi jamais rien d'autre que la table l'armoire le lit le papier peint la fenêtre aucune distraction pas de livres pas de journal pas d'autres visages que le mien pas de crayon qui m'eut permis de prendre des notes pas une allumette pour jouer rien 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 oui il fallait un génie diabolique un tueur d'âme pour inventer ce système de la chambre d'hôtel dans un camp de concentration il m'eut fallu sans doute charrier des cailloux jusqu'à ce que mes mains saignent et que mes pieds gèlent dans mes chaussures j'eusse été parqué avec 25 autres dans le froid et la puanteur mais du moins j'aurais vu des visages j'aurais pu regarder un champ une brouette un arbre une étoile quelque chose enfin qui change au lieu de cette chambre immuable si horriblement semblable à elle même dans son immobile fixité là rien qui puisse me distraire de mes pensées de mes folles imaginations de mes récapitulations maladive et c'était justement ce qu'il voulait me faire ressasser mes pensées jusqu'à ce qu'elle m'étouffe et que je ne puisse faire autrement que de les cracher pour ainsi dire d'avouer d'avouer tout ce qu'il voulait livrant ainsi mes amis et les renseignements désirés je sentais que mes nerfs peu à peu commençaient à se relâcher sous cette atroce pression du néant et je me rédissais jusqu'à la limite de mes forces pour trouver ou pour inventer une diversion en guise d'occupation je récitais ou reconstitué tant bien que mal tout ce que j'avais appris par coeur autrefois champ populaire et rimes enfantine passage d'homère appris au lycée paragraphe du code civil puis j'essayais de faire des calculs d'additionner de diviser des nombres quelconques mais dans ce vide ma mémoire ne retenait rien je ne pouvais me concentrer sur rien la même pensée se glisser partout que savent-ils qu'est-je dit hier que dois-je dire la prochaine fois et voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé si vous aimez ce que je fais pensez à vous abonner à activer la cloche à partager je vous dis à demain plus